On en parlait hier, 12 Roms ont été interpellés dans le cadre d'une enquête sur des vols d'objets funéraires dans les cimetières de la métropole lilloise. La Sûreté départementale avait retrouvé juste avant ces arrestations plusieurs centaines d'objets, des statuettes, des croix, des statues en Belgique. Ils devaient être revendus en réseau ou destinés à la refonte. Mais aujourd'hui, les propriétaires de ces objets ont pu venir les récupérer. La police les avait entreposés dans cette salle de l'Isle-et-la-Noix. Certaines pièces, notamment une vierge, coûtaient jusqu'à 900 euros. Mais pour les victimes, c'est surtout la valeur sentimentale qui prime. Plus de 50 personnes avaient fait le déplacement, des victimes soulagées, mais qui hésitent quand même à remettre les objets sur les tombes de leurs proches. On ne va pas porter plainte à chaque fois, de toute façon, on ne peut plus aller mettre de belles choses au cimetière. On est obligé de mettre des fleurs les moins chères ou des pots les moins chères parce qu'on vaut le tout. Bien, disons que c'est symbolique. Disons que j'ai constaté ça tout à fait incidemment. Elle ne paye pas de mine sur un monument. Et là, je suis content, ne serait-ce que pour la parente disparue. Merci. Merci.